Bonjour mes petites étoiles ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour le calendrier de l'Avent pour le 10 décembre. Tu viens d'ouvrir une fenêtre de ton calendrier de l'Avent que je t'offre avec des messages de l'univers, des anges et des archanges. Installe-toi confortablement dans ton canapé, sur ton lit, avec un oreiller, un coussin, une couverture, quelque chose de doux, une boisson chaude, une boisson fraîche, quelque chose qui te fasse plaisir. Détends-toi, allume une bougie, allonge-toi. C'est ton petit moment d'amour, ton petit moment d'apaisement. C'est parti, on va purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain. En tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien chez vous. C'est une nouvelle journée, c'est un moment présent, c'est un cadeau de la vie. Donc profite-en, écoute bien tous ces messages et c'est parti. Voilà. Alors, on va commencer par ouvrir mon petit cadeau de mon calendrier de l'Avent que ma petite étoile m'a confectionnée. Je la remercie infiniment. J'aime ouvrir ces petits cadeaux avec vous. On va regarder qu'est-ce qu'elle m'a fait comme surprise. Alors, c'est un tampon avec un petit pingouin trop mimi. Alors, j'ai eu le sapin de Noël, maintenant j'ai le petit pingouin. Donc, il y a un petit pingouin qui va pointer son bout de nez aujourd'hui, ce 10 décembre. C'est trop chaud, c'est trop mimi. Merci. Ça fait travailler mon enfant intérieur. Voilà. Alors, on va voir les messages que l'univers veut vous faire passer aujourd'hui à travers moi. Alors, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner. Ça m'encouragera. Hop. Voilà. Peut-être que c'est la première vidéo que tu vois de moi. Sois le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir chez moi, dans ma décoration de Noël, ma décoration féerique, plein d'amour, plein de magie, plein de lumière. Allez, c'est parti. Première carte, c'est Cernunos, force de vie. Cernunos, force de vie. Aujourd'hui, en ce 10 décembre, tu vas avoir une grande force en toi. Tu vas être déterminé. Tu vas foncer. Tu vas avancer. Tu vas entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles activités. En tous les cas, tu vas ressentir une énergie, une grande force. Ça sera la force de la vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Bon, ça promet aujourd'hui. Vous allez avoir une puissance, une intensité charnelle et sexuelle. Je ne vous dis pas. Il y a quelqu'un qui vient avec une envie, de passion, de... Waouh ! Ça va être chaud bouillant aujourd'hui. Ça va être intense. Grande passion. Bon, écoutez, ça promet. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table avec ma boule de cristal. Si vous voyez des choses à travers, n'hésitez pas à commenter. Alors, c'est parti avec l'archange Raphaël. Énergie accrue. Voyons qu'aujourd'hui, il va y avoir une grande énergie. Vous allez avoir une envie. Ça va vous booster. Je ne vous dis pas. Quelqu'un qui va avoir une énergie, qui va grandir, grandir, grandir. Une pulsion, là, de... Ça va être chaud. Alors, cher archange Raphaël, merci de m'insouffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Donc, vous allez recevoir une grande énergie intense. Une grande énergie qui va grandir en vous de l'amour divin. C'est vraiment le divin qui va vous amener une grande énergie, qui va te porter aujourd'hui, qui va te donner envie d'avancer, de progresser. Donc, c'est super. Une belle énergie. Alors, le message des anges, aujourd'hui, on a l'ange Merlina. Merlina, l'ange, vous parle à travers moi. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Là, vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Vous êtes indécis, vous ne savez pas trop. On vous demande de chercher plus d'informations, d'aller demander conseils à des experts, à des gens qui connaissent le domaine, qui connaissent le sujet, d'accord ? Avant de prendre une décision. Ne prenez pas une décision trop hâtive. Réfléchissez bien et renseignez-vous, on vous dit. Ok ? En tout cas, vous allez recevoir des conseils, c'est sûr. Parce que vous êtes confus, là. Vous êtes indécis. Il y a quelqu'un qui est indécis et confus. Alors, on va regarder le message de ton ange gardien. Part en voyage. Il t'invite, il te demande, il te dit, il te conseille de partir en voyage. Il y a peut-être un voyage qui va se programmer aujourd'hui. Tu vas devoir voyager, tu vas devoir partir un peu plus loin, prendre du temps pour toi, de te laisser porter par la vague de l'univers, comme ce petit bateau, là, qui se laisse flotter, tout doucement, vers une nouvelle rive. Tu dois aller peut-être dans un autre pays ou dans une autre contrée, un autre département. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là, maintenant. Choisis une destination. Pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut du repos. Te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision. finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, peut-être que tu es indécis, tu es un peu confus, tu as les idées troubles. On t'invite là, ton ange gardien te dit, prends ta voiture ou prépare un petit voyage. Libère-toi, change ton esprit, change-toi les idées. Je vais t'accompagner et je vais te montrer de belles choses et je vais te montrer peut-être la solution. D'accord ? Bon, c'est pas mal. Donc, aujourd'hui, vous aurez envie de programmer un déplacement, un voyage, du temps pour vous. Allez, je vais prendre une gorgée. Alors, on a l'archange Michael qui vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. N'en doute pas. Continue ton chemin. Je suis là, je te suis, je suis derrière toi. Je te tiens la main et je te protège. D'accord ? Tu as ma protection sur ton chemin. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner les conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'amplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Je vous laisse, si vous voulez, faire une capture écran. Voilà. Très, très beau message de l'archange Michael qui vous dit que vous ne craignez rien. Vous allez avoir des conseils. Il va vous donner des conseils sur votre chemin. Avec les anges de l'abondance, Dieu est votre source. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée pour part tous. Magnifique message. Dieu est votre source. Dieu vous procure tout ce dont vous avez besoin. N'en doutez pas. Vous allez recevoir. On va vous guider. Vous ne manquerez de rien. Rassure-toi. Magnifique message. Un message de l'archange Gabriel. Nourrissez-vous. Nourrissez votre esprit. Nourrissez votre conscience. Nourrissez-vous de bonnes choses. Nourrissez votre cœur. Nourrissez votre corps. Votre âme. D'accord ? Faites des choses que vous aimez. investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant. Ce qui vous apportera de l'énergie jour après jour. Non, ce n'est pas ça. N'importe quoi. Ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Et moi, j'allais dire qui vous apportera de l'énergie jour après jour. Vous voyez, parfois, dans ma conscience, ça me vient. C'est incroyable. J'ai les mots qui me viennent. Les phrases qui viennent. Ce n'est pas ce qui est écrit. Je m'en rends compte. Et en même temps, je suis obligée de vous dire ce que j'entends. Enfin, ce que j'entends. Ce qu'on met dans ma bouche et dans ma conscience jour après jour. Vous voyez, donc on vous apportera de l'énergie jour après jour. La bonne énergie, on vous l'a dit en début de vidéo, vous allez avoir la force et l'énergie. D'accord ? Ne vous tracassez pas. On vous guide et on va vous mettre les bonnes choses pour nourrir votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur. Magnifique. Allez, avec les anges de la nature. Pression, pression des pères. Prime vert. Ne laissez pas les autres vous contraindre à prendre des décisions. Au fond de votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, écoutez-vous. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ne vous obligez pas à faire comme les autres. Écoutez votre cœur. d'accord ? Avec la prime vert. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vous mettent la pression là. Et de toute façon, clairement, on a tous la pression en ce moment. Vous savez très bien ce qui se passe. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas avoir. Écoutez-vous. Ne vous forcez en rien. D'accord ? Libérez-vous des pressions. Alors, l'animal totem du jour pour le 10 décembre, c'est le gorille. Prenez le temps d'écouter avec compassion ceux que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Donc, on vous demande vraiment d'écouter les gens que vous aimez. D'accord ? Écoutez-les. Soyez compatissants et compatissantes. Écoutez-les avec amour et tendresse. J'ai quelqu'un là qui peut-être a une ossature, un physique un peu un peu dur, un peu brut, un peu bête sauvage. Mais en fait, au fond de lui, au fond d'elle, si on gratte un petit peu, c'est quelqu'un qui est sensible et qui écoute beaucoup les autres. D'accord ? L'écoute, la communication, le partage, c'est le secret de belles relations. Alors, la phrase positive, la pensée positive du jour. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. c'est vous qui choisissez la partition de musique, c'est-à-dire les notes, les énergies du jour. Dès votre réveil, dès les premières pensées, vous avez des pensées négatives ou positives et ça va donner la température de la journée. Et forcez-vous dès votre réveil à penser des choses positives. D'accord ? Ça vous donnera du positif pour la journée. Voilà. Ensuite, on va voir quel est le saint ou la sainte du jour. et on a saint André et sa fête, c'est le 30 novembre. Saint André. Alors, saint André, on va voir quel est... Pourquoi on l'invoque, saint André ? Peut-être que tu t'appelles André, ton autre s'appelle André. Quelqu'un de ta famille s'appelle André, qu'il soit au ciel ou sur terre. C'est un signe. invoqué contre les maux de gorge, saint patron des pêcheurs, poissonnier, porteur d'eau, boucher et cordier. Donc là, peut-être que tu as mal à la gorge, tu connais quelqu'un qui a mal à la gorge. Moi, j'en connais une en particulier. Je lui fais un petit coucou à travers cette vidéo. En tous les cas, vous pouvez l'invoquer et le prier pour tous les maux de gorge. Saint André, à retenir, c'est important. Voilà, c'est super. On va voir la prière de saint André qui va t'aider pour la journée. Ô Dieu, qui par le ministère de bienheureux André avait fait germer la semaine de l'évangile, exaucer nos prières et faites que nous ressentions les doux effets de l'intercession de votre saint apôtre auprès de votre divine majesté, principalement pour guérir les maux de gorge. Nous vous en prions. par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je vous mets la prière si vous voulez faire une capture écran. Voilà, saint André a prié pour les maux de gorge. Et puis, je ne vais pas oublier cette fois parce que hier, j'ai oublié le petit mot d'amour, le petit message de la petite papillote d'amour. Allez, si on va aller la chercher la petite papillote d'amour du jour. Celui-là, j'ai déjà eu. Je pense que je n'ai pas lu. Je n'ai pas ouvert. Voilà, alors, il n'y a plein qui tombe mais je n'en prends qu'un dans ma main. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. et le message est... Attendez, est-ce que c'est le scotch à minère ? Deux secondes. Voilà. Alors, le message est le suivant. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Coco Chanel. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Coco Chanel. tu as de beaux yeux, tu sais ma biche. Voilà, donc Coco Chanel qui vous fait un signe à travers cette vidéo. Peut-être que tu portes du Chanel comme parfum. Peut-être que tu portes Coco Mademoiselle ou Coco Chanel. Ses yeux beaux... Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Il y a quelqu'un qui va vous regarder avec tendresse. Vous allez trouver ses yeux magnifiques. Peut-être que quelqu'un va te dire en te regardant dans les yeux tu as de beaux yeux ma biche. Je ne sais pas, ma chérie. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Allez, je vais prendre le petit dé aussi puisque hier j'ai complètement zappé. On va prendre le petit dé pour voir la température du jour, des énergies, du bonheur. Allez. Oh, magnifique ! Au beau fixe, le soleil. Bon, aujourd'hui, ça va être une super journée. Vraiment, il va y avoir des belles énergies, des énergies d'amour, de bonheur. tu vas avoir plein d'énergie aujourd'hui en tous les cas. Bon, puis moi, aujourd'hui, c'est une grande journée parce que je me fais mon cadeau de Noël. Pour rien vous cacher, je me suis offert une voiture parce que la mienne avait 11 ans et je vais chercher ma nouvelle voiture aujourd'hui et je suis trop contente. Voilà, c'est encore toute une histoire. Je vous en parlerai peut-être parce que, voilà, ça n'était pas prévu du tout et l'univers m'a poussée, m'a poussée à acheter cette voiture. Putain, je vais vous parler un petit peu de ça. Ça va vous faire rire, c'est un petit blabla du jour. Donc, comme je vous l'avais dit dans les guidances il y a quelques temps, j'ai eu ma clé qui ne marchait plus de ma voiture. Je pensais que c'était la batterie. En fin de compte, j'ai mis l'autre clé donc c'était la clé qui merdouillait. Du coup, j'ai été voir un garagiste pour changer la pile et on m'a dit mais non, madame, sur ce genre de clé, sur ce genre de voiture, il faut changer la clé. Donc, je vais chez mon concessionnaire de la marque et là, on me dit bah oui, en fait, il faut recommander une clé et puis il faut la reprogrammer. Donc, le tout, ça fait grosso modo 400 euros. Bon, j'ai quand même 400 euros. Ma voiture, elle a 11 ans, plus de 11 ans même. Puis, j'avais les disques et les plaquettes arrière à changer et c'était encore 400 ou 500 euros. Je me suis dit bon, ok, Angèle, tu es là, tu es chez le concessionnaire, tu vas peut-être aller voir le prix des voitures, on ne sait jamais si tu peux prendre un crédit, voir avec ta banque. Bref, je me disais qu'il était temps parce que ma voiture décotait et puis que là, elle valait encore un peu d'argent mais après, pour une reprise, ça aurait été compliqué. Bon, donc, je vais dans le showroom et puis là, je tombe sur un ancien client à moi. À l'époque, je lui ai vendu tout son intérieur en décoration. Je travaillais dans une grande marque haut de gamme de meubles, d'ameublement et donc, je tombe sur mon ancien client qui, voilà, on se reconnaît, comment allez-vous, etc. Et je lui dis, écoutez, aujourd'hui, vous, il y a quelques années en arrière, je crois, il y a 5 ans, 6 ans, vous m'avez fait confiance, vous m'avez commandé votre décoration. Aujourd'hui, c'est moi qui viens vous voir pour acheter éventuellement une voiture. Donc, qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Alors qu'il y a 6 mois en arrière, je l'avais déjà contacté pour savoir parce qu'il y avait des problèmes encore sur ma voiture. Donc, pour savoir combien coûterait s'ils avaient des voitures en stock parce que moi, il me faut un véhicule absolument. Elle me disait que, ben non, il n'y avait pas de voiture, il fallait attendre 6 mois si on commandait. Et moi, je ne voulais pas attendre. Et là, j'arrive au showroom, je lui demande donc de faire un devis, de me proposer quelque chose et il me dit, non mais là, c'est incroyable, on vient de rentrer des voitures prêts à partir. Si vous voulez, ben on peut faire, on peut regarder. Je dis, non mais là, c'est juste incroyable. Le jour même où je prends la décision éventuellement de voir, vous recevez des voitures ? Oui. Alors, en rigolant, enfin, il me dit, quelle couleur vous voulez ? Alors, je dis en rigolant, ben je veux une voiture rose. Il me dit, ah, je n'ai pas de rose, mais par contre, il y a une nouvelle couleur qui a des reflets un peu rosés. Donc, je dis, ben je veux bien voir la couleur. Et donc, en fait, c'est une très très belle couleur, un peu, c'est une nouvelle couleur, je ne peux pas vous le dire avec des mots comme ça, c'est un peu entre beige, gris, des efflets rosés, enfin bref. Donc, ça me plaît, je dis, ok, il me montre, voilà, elle est comme ça, comme ça, elle coûte tant, bon, ok, c'est un coût, forcément. Et je dis, ben écoutez, je vais voir ma banque et je reviens vers vous. Donc, je vais voir ma banquière, elle me dit, ok, c'est pas de problème, on fait un crédit, etc. Le crédit est accepté, donc j'ai pu m'acheter cette voiture et je vais la chercher aujourd'hui. Donc, je suis trop contente. Et voilà, donc je me suis fait mon cadeau. Mais comme quoi, l'univers m'a vraiment poussée, c'était le moment qu'il fallait que j'achète cette voiture. Parce que six mois avant, il n'y en avait pas, il fallait attendre six mois. Là, j'arrive au showroom, on me dit, on vient d'en rentrer, on en a un dispo. J'ai dit, non, mais là, c'est juste incroyable. C'était fluide, vous voyez ce que je veux dire, c'était fluide. Et alors, en parlant de, tout à l'heure, je vous parlais des vitesses manuelles, etc. C'est une automatique, moi, je n'ai jamais conduit d'automatique de ma vie. Et donc, j'en ai essayé une, bien entendu. Donc, il va falloir que je m'habitue parce que j'ai justement le réflexe de passer les vitesses, comment dire, d'embrayer, etc. avec le pied gauche. Donc, il va falloir que je fasse attention au début, justement, à prendre des nouveaux réflexes. Ce n'est pas à prendre mes réflexes habituels avec les vitesses, les pieds, etc. Tout ça pour vous dire que parfois, on est amené à changer, à faire un grand changement, que l'univers vous amène à faire un pas, de sortir de votre zone de confort, de prendre un crédit. Je n'avais pas de crédit. Voilà. Mais pour un mieux, je pense que ça sera mieux. Et puis, elle sera toute neuve. Et du coup, je vais pouvoir voyager un peu mieux et sans avoir peur de tomber en panne, d'avoir un problème avec la voiture. Enfin, voilà. Donc, ça va me libérer. Et je suis trop contente de vous partager ça aujourd'hui. Je suis trop contente d'aller chercher ma voiture. Et voilà, je pourrais vous faire des vidéos à l'extérieur, à des endroits encore plus lointains et plus magiques. Donc, j'ai hâte. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle journée. Pensez à vous. Faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Il faut en profiter. Et voilà. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Plein de bisous. Plein de câlins. Plein de tendrès. Je vous envoie plein d'énergie. Et je vous aime, mes petites étoiles. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. A demain pour un nouveau partage pour le calendrier de l'Avent. Et encore, merci de me suivre. Merci de liker, de partager et de commenter. Merci, merci, merci pour tout cet amour et cette gratitude. Je vous aime. Mouah. Mouah.